Carnet de notes et stylo en main, Linda et Meryem sont à la recherche des habitants de Breil-sur-Roya pour les interroger sur la tempête Alex de 2020. Vous étiez là quand il y a eu la tempête ? Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre mode de vie ? Ça a touché votre habitation ? Mon habitation, c'est le bon... Les deux jeunes femmes font partie d'un groupe de 28 étudiants de la Sorbonne doctorant en géographie. La tempête Alex est le thème choisi pour leur thèse. Vous avez été sinistré, vous ? J'ai perdu deux véhicules. D'accord. Et la réponse des pouvoirs publics, elle a été adaptée à votre perte ? Arrivés en début de semaine, les étudiants ont rencontré des particuliers, des commerçants, des artisans partout. Ils ont été bien accueillis. On apporte une analyse du terrain et un regard neuf aussi, puisqu'on n'est pas forcément de la région. Donc pour pouvoir comprendre toutes les dynamiques sociologiques qui ont trait ici, on s'intéresse à plusieurs domaines. Nous, on est focalisé sur l'aspect social, mais on a d'autres groupes qui s'intéressent au transport, à la mobilité, à l'environnement, au patrimoine. Un joyau du patrimoine préouin, la chapelle de la miséricorde, sert de salle de cours. Ici, les interviews recueillies, les analyses topographiques sont sauvegardées sur ordinateur. Les étudiants se sont répartis les tâches. Nous, on est le groupe environnement. On se charge d'une partie qui se concentre sur les risques, l'étude des risques et comment est-ce qu'on peut peut-être dans la reconstruction améliorer les aménagements qui vont être pris pour régler ces problèmes-là. Une tempête, ça peut se reproduire. Les invasions, ça peut se reproduire. Et les documents d'urbanisme prennent en compte ce risque. Donc c'est de voir comment prendre en compte le risque pour un meilleur aménagement de la ville. En fin de semaine, les étudiants présenteront leurs travaux au maire de Breil. Une note de synthèse lui sera remise.